Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. Chez Veolia, c'est notre vocation. L'urgence climatique accélère la transition énergétique. Partout sur les territoires, de nouvelles sources d'énergie renouvelables se multiplient. Chaque jour, nous transformons les déchets liquides et solides en biométhane et en électricité renouvelable. Et nous optimisons l'efficacité énergétique des infrastructures. En permettant une gestion intelligente et efficace de la consommation d'électricité, la flexibilité électrique s'inscrit dans cette dynamique. Un coup d'œil pour comprendre. La production d'électricité est de plus en plus décentralisée. Les énergies renouvelables complètent le mix énergétique, mais lorsqu'elles dépendent de la météo, pour l'éolien ou le solaire, elles sont intermittentes. Parallèlement, pour atteindre la neutralité carbone, l'électricité s'impose dans nos usages au quotidien. C'est le cas dans les bâtiments, mais aussi dans les transports, où l'essor des véhicules électriques nécessite des bornes de rechargement qui doivent être connectées à grande échelle au réseau électrique. Si le réseau électrique facilite la transition énergétique, la stabilité du système devient un nouvel enjeu. Pour éviter les pannes ou les ruptures d'approvisionnement du réseau en cas de pic de consommation, l'offre et la demande en électricité doivent pouvoir être équilibrées à chaque instant. C'est la flexibilité électrique. Ce service décentralisé permet de moduler ponctuellement, à la hausse ou à la baisse, la production et la consommation électrique en fonction de l'offre et de la demande. Les caractéristiques électriques des sites industriels et tertiaires sont mutualisées et analysées. Ces données déterminent une capacité de flexibilité électrique, c'est-à-dire la capacité à pouvoir adapter sa consommation aux contraintes du réseau. Lorsque celui-ci est en déséquilibre, des signaux sont envoyés automatiquement vers des capteurs déployés sur les équipements électriques des sites partenaires. Turbine, pompe, électrolyse, compresseur ou batterie peuvent ainsi contribuer à la flexibilité. En cas de pic de consommation, le signal émis préconise à l'industriel de réduire temporairement l'usage de ses machines électriques. C'est le principe de l'effacement. Tout en délestant le réseau, il pourra aussi bénéficier d'une réduction globale de ses coûts énergétiques. A l'inverse, en cas de trop-plein électrique sur le réseau, le signal lui indiquera de privilégier ce moment pour augmenter sa consommation d'électricité. Grâce aux technologies du numérique et à leur réactivité, chaque partie prenante peut ainsi participer activement à l'équilibre du système. La flexibilité électrique est un vecteur indispensable de la transition énergétique. Elle sécurise l'approvisionnement en électricité, facilite l'intégration des énergies renouvelables et contribue à la décarbonation du mix énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada